Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans ce jour de l'action de grâce, quels sont ceux qui sont d'accord avec moi? C'est plus qu'un congé. La véritable action de grâce, c'est d'être ici pour dire merci Seigneur de tout ce que tu as fait dans ma vie. Amen. Est-ce que je peux entendre la gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Et ce matin, j'ai plusieurs témoignages, des témoignages de vie à vous partager. Tout d'abord, on va accueillir également notre église de Terrebonne qui se joint à nous. On continue notre série qui se nomme simplement « Robuste et ma foi ». On regarde à la vie d'Abraham, dans Genèse 12 à 25. Et après avoir vu plusieurs choses, Dieu apprend à Abraham que sa foi est assez robuste pour faire plein de trucs. Mais mon thème ce matin, c'est « Ma foi est assez robuste pour douter ». Qui ne doute pas ici? Qui n'a jamais de doute dans sa vie? Si quelqu'un dit que tu n'as jamais de doute dans ta vie, moi je doute de toi. Parce que c'est dans l'expérience humaine, c'est dans la foi de douter. Le doute est humain. D'ailleurs, vous remarquez, Jean-Baptiste, le grand Jean-Baptiste, doutait à un moment donné. Il disait à Jésus « Est-ce que tu es vraiment le Sauveur et le Seigneur? » Jésus se révèle. Dans sa résurrection, il y a tous les disciples. Et la Bible dit « Les douze vont se prosterner pour l'adorer, mais quelques-uns eurent des doutes. » Donc, ils adoraient avec un oeil fermé, pas trop certains. Je nous dis « Soyez patients avec ceux qui doutent. » C'est normal, quelquefois en tant que croyant, de douter de l'existence de Dieu, douter de l'amour de Dieu, de douter de notre salut, de douter de ce que la Bible est vraiment la parole de Dieu, de douter de l'identité de Jésus. « Et ce matin, nous déclarons que robuste est ma foi, je le rappelle, non pas à cause de la solidité de ma foi, mais à cause de la solidité de celui en qui je crois. Je veux juste dire que Dieu est assez robuste pour que tu puisses le remettre en question. » Dis « Amen, dis « Aïe, aïe, dis quelque chose. » Vous savez, plusieurs années, lorsque j'étais au collège biblique, j'ai un de mes amis qui est pasteur aujourd'hui, qui, pour payer ses études, a déniché un emploi comme vendeur porte-à-porte, vendeur de balayeuse porte-à-porte. Et l'idée, c'est que c'était supposément la meilleure balayeuse qu'il n'avait jamais, jamais on avait connu une balayeuse comme ça. Et à un moment donné, il décide, il dit « OK, il prend la classe, puis après les cours, est-ce que pour y rester, je veux faire une présentation parce que je fais du porte-à-porte, puis ça prend à peu près une heure, puis il faut que je sois bon, une heure. » Et il demande même, il y a des professeurs qui sont restés, le directeur est resté, puis lui, il arrive, puis il fait sa présentation. Puis là, à un moment donné, il nous sort, « Cette balayeuse est très économique, elle ne coûte que 2000 $. » Mais il dit « Oui, vous avez des questions, mais c'est parce que c'est la balayeuse la plus robuste sur le marché. » C'est une balayeuse garantie à vie. Jamais vous n'aurez un aspirateur comme cette balayeuse. Et là, ce qu'il décide de faire, il dit « Voyez-vous, le tuyau, c'est fait en Kevlar. » Vous savez, les gilets pare-balles sont faits en Kevlar. Il dit « Jamais, vous pouvez essayer de scier, de couper, de brûler ce tuyau-là. Jamais il va briser, c'est garanti à vie. » Et là, il demande au directeur, « M. Gagnon, venez. Il a tiré de votre côté, je tire du mien. » Puis là, les deux commencent à tirer comme ça, puis t'as le directeur qui tient. Et à un moment donné, le tuyau déchire. Sa vie venait de s'écrouler. Et il a réalisé que l'aspirateur n'était pas aussi robuste qu'il croyait. Mais je veux juste dire que malgré les doutes de ta vie, Jésus est plus robuste que tu crois. Cette semaine, j'enseignais à l'ITF, pour ceux qui ne savent pas, affilié avec l'Université Laval où on forme des pasteurs. Vous savez, les premiers cours, souvent les étudiants, ils veulent que les profs confirment ce qu'ils savent déjà. Il y a un principe dans la vie, avant d'avoir un bon fondement, il faut que tu enlèves le mauvais fondement. Et souvent, les premiers cours au collège biblique, c'est des cours qui font mal parce que tu as l'impression que c'est une entreprise de démolition. Et à la fin du cours, cette semaine, je lui dis, une étudiante qui vient me voir, elle me dit, « Pasteur, là j'ai mal au ventre, je vais vomir. » « Qu'est-ce qui se passe? » Elle dit, « Non, mais depuis que je prends des cours, tout à coup, il y a tellement de choses qui sont remises en question. Puis là, je me dis, mon fondement, puis là, j'ai mal au cœur, j'ai l'impression de perdre ma foi. » Puis là, je lui dis, « Wow, 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 wow. » J'ai enlevé mon chapeau de professeur, j'ai mis mon chapeau de pasteur. Je lui dis, « Ta foi est assez robuste. » Je lui dis, « Est-ce que Jésus a changé? » Elle dit, « Non. Est-ce que la parole de Dieu a changé? » « Non. Est-ce que ton salut a changé? » « Non. Tu peux te permettre de remettre en question des trucs qui sont moins bien fondés dans ta vie, sachant que Dieu est vrai, fiable et robuste, il n'y en a pas de problème. » Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Ce matin, nous allons voir que, une fois sans doute, c'est comme un corps sans anticorps. OK, pour tous ceux qui n'ont pas fait de biologie, qui n'ont pas de secondaire à trois, c'est quoi un anticorps? C'est une protéine utilisée par le système immunitaire pour détecter et neutraliser les agents pathogènes. Ça veut dire que l'anticorps va démontrer qu'il y a un problème dans ton corps. Le doute va démontrer qu'il y a un problème dans ta foi. Et celui qui connaît son Dieu n'a pas peur de se poser des questions difficiles par rapport à sa foi. Est-ce que je peux entendre en mène? C'est Tim Keller qui dit la chose souvent. « La personne qui passe au travers de la vie trop occupée ou trop indifférente pour poser des questions difficiles au sujet de ce qu'elle croit. » Il y a du monde comme ça. Non, 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 non. En passant, le chrétien n'est pas un naïf ignorant. OK? Et Tim Keller va dire, « Cette personne qui refuse de répondre à ses doutes, de se poser des questions difficiles, se retrouvera sans défense face à la tragédie ou face au questionnement d'un sceptique perspicace. La foi d'une personne peut s'effondrer presque du jour au lendemain. Si elle a échoué au fil des années, elle écoutait patiemment ses propres doutes et elle les écarter qu'après une longue réflexion. Les doutes font partie de la foi. Le problème, ce n'est pas les doutes, c'est ce que tu fais avec. Et on va regarder ici dans une histoire où Abraham va douter. Donc, pour nous mettre en contexte, nos amis, c'est que Dieu appelle Abraham, qui est appelé le père de la foi, de quitter sa patrie. Dieu lui dit, « Je serai ton Dieu, je te donnerai une terre, je te donnerai une descendance. » Abraham marche par la foi. Et Dieu l'amène à l'école de la foi. Et tout à coup, de semaine en semaine, de récit en récit, Dieu cible des éléments dans sa vie. Et aujourd'hui, Dieu veut régler, parler, aborder les doutes dans la vie d'Abraham. Et voici ce que le texte nous dit. Donc, Genèse 15, verset 1. On va y aller verset par verset. Après cela, donc après l'épisode de la semaine dernière avec Lot et les combats et les luttes, les batailles, la parole du Seigneur parvint à Abraham dans une vision. N'aie pas peur, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier. Ta récompense sera grande. La première chose que je veux déclarer ce matin, c'est que le Dieu de la Bible est le Dieu qui fait des promesses. Ce que je peux entendre en amène? Ton Dieu fait des promesses. Vous savez, dans une culture où on voit beaucoup de Dieu comme étant une espèce d'énergie cosmique impersonnelle, Dieu n'est pas une énergie. Dieu est une personne. Dieu a une volonté. Dieu a des intentions. Dieu aime. Dieu se révèle. Dieu entre en relation. Dieu parle. Et Dieu promet d'être avec toi. Je peux entendre en amène à ça? Ici, dans ce verset-là, on a l'essentiel des promesses. Vous savez, quelqu'un a compté les promesses de la parole de Dieu et en a compté 8 000. Et si on prend ces 8 000 promesses, elles sont résumées dans ce que Dieu dit à Abraham. Il y a deux grandes catégories. Dieu dit, « Je serai ton bouclier et je te récompenserai. » Le Dieu de la Bible, si on résume l'ensemble de ses promesses, ça peut se résumer à deux choses. Dieu promet de te protéger et de te récompenser. Il est le Dieu qui préserve et qui bénisse. Est-ce que je peux entendre en amène pour ça? Et la réalité, c'est que Dieu disait en fait, « Je suis avec toi. » Le problème souvent, c'est qu'on cherche tellement les promesses de Dieu qu'on oublie que le Dieu de la promesse est avec nous. Et le premier témoignage que j'aimerais vous lire ce matin d'un Dieu qui promet, qui dit « N'ai pas peur. » C'est quelqu'un qui veut rester anonyme, mais je fais la lecture. À l'âge de 9 mois, ma fille aînée a eu des sévères ennuis de sa santé. Elle a eu une chute de poids considérable jusqu'à atteindre presque son poids à la naissance. Elle ne s'alimentait plus. Elle était déshydratée à près de 85 %. La situation était alarmante. Les médecins avaient fait ce qu'ils pouvaient. Ils avaient rasé ses cheveux pour trouver des veines pour l'hydrater. Imaginez, t'as ton bébé de 9 mois et on doit l'hydrater avec des veines au niveau de la tête. Car il n'y avait plus de veines apparentes sur ses bras. En sortant de l'hôpital, avec tous ses pansements sur la tête, elle était toute petite, pâle, très faible. J'étais impuissante. Je pleurais, criais à Dieu de la guérir. Je ne suis pas rentré à la maison, mais je suis parti directement à mon église. L'un des pasteurs est venu me voir. Il a pleuré en voyant l'état de ma fille. Il a commencé à prier. Il s'est arrêté pour me donner cette parole. Elle guérira. Elle deviendra une jeune femme pleine de joie, entourée de beaucoup d'enfants. Et elle leur annoncera la bonne nouvelle de Jésus. Merci Seigneur, ma fille guérie. Je me suis accroché à cette parole malgré qu'il y ait eu des années où elle s'est éloignée de Dieu. Cette parole revenait sans cesse dans mon cœur. Je m'y suis accroché. Et gloire à Dieu aujourd'hui. Elle a donné sa vie à Jésus. Elle a passé dans les eaux du baptême. Et elle est présentement ce matin même, dimanche, entourée d'enfants. Elle annonce la bonne nouvelle de Jésus à Clique, ici en haut. Amen. Quel Dieu merveilleux en a. Je lui rends grâce tous les jours et je mets ma confiance en lui. Peu importe ce que tu vis, Dieu te dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Je suis avec toi. Mais voyez la réaction d'Abraham, versets 2 à 3. Abraham répondit, Seigneur Dieu, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Iliézar de Damas. Donc, je vous rappelle que Dieu lui dit, je vais te donner une descendance. Il dit, non, non, j'en ai pas de descendance. Tu m'en as pas donné d'enfant. Abraham dit, tu m'as pas donné de descendance. C'est celui qui est né dans ma maison qui sera mon héritier. C'est-à-dire, j'ai un plan B, j'ai pas le choix, ça va être mon serviteur. Deuxième principe que ce texte nous enseigne ce matin, c'est que les vrais croyants doutent. Les vrais croyants doutent. Dans la Bible, Abraham a douté. Moïse a douté. Ili a douté. David a douté. Pierre a douté. Dans l'histoire de l'Église, Augustin a douté. Vous avez des chapitres. Calvin a douté. Luther a douté. Le plus grand prédicateur, celui qui est considéré comme le prince des prédicateurs, Spurgeon, a douté. Vous savez, tous ceux considérés aujourd'hui comme des héros de la foi se sont à un moment donné dans leur vie eux-mêmes considérés comme des héros de la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se sent comme un héros de la foi? Félicitations, tu es de te qualifier pour devenir un héros. Parce que dans l'apprentissage de la foi, il y a des périodes de doute, des périodes de désespoir. Et Abraham dit, alors que Dieu lui donne la promesse, Dieu dit, Abraham dit, tu ne me l'as pas donné. Il y a des gens qui sont ici ce matin et qui me disent, Dieu ne m'a pas donné ma guérison. Dieu ne m'a pas donné ma promesse. Dieu n'a pas donné la délivrance. Dieu n'a pas donné ce que je voulais. Trois fois, Dieu lui fait la promesse et il dit, tu ne me l'as pas donné. Écoutez-moi bien. Tes doutes, tu peux en faire deux choses. Première chose avec tes doutes, ça peut t'amener plus dans l'incrédulité. Puis c'est là qu'il y a un problème. Vous savez, on voit souvent dans la Bible où le doute peut devenir une raison pour ne pas croire. Et Abraham, on va le voir, ne va pas prendre son doute pour que ce soit une raison pour ne pas croire. Souvent, on va se dire, non, mais quand j'ai mis sur les réseaux sociaux, le chrétien, le vrai chrétien doute, il y a des gens qui vont se dire, ben non, pasteur Guétan, Jésus a dit que celui qui prête avec foi sans douter dans son cœur, à la montagne va s'en aller. Jacques dit d'un point de douter. Puis en fait, on fait deux choses. Quand Jacques et Jésus parlent, il ne parle pas de doute, il parle d'incrédulité, vraiment. Il ne parle pas d'un croyant qui a un moment de faiblesse. Il parle de quelqu'un qui prend son doute comme une raison pour ne pas se confier en Jésus. Et j'ai un deuxième témoignage pour vous de quelqu'un qui aurait eu toutes les raisons de se servir de quelque chose qui n'arrive pas dans sa vie pour blâmer Dieu. C'est un témoignage d'Alex qui vient d'Arminie, qui est avec nous depuis un an. Puis voici ce qu'il dit. « Moi et mon épouse, nous nous sommes mariés, ça fait 12 ans. Mon épouse ne pouvait pas tomber enceinte. Pendant des années, on avait vu plusieurs médecins et on nous a annoncé que ce serait presque impossible pour ma femme de tomber enceinte. Et notre dernière chance était d'essayer la fécondation in vitro. Mais l'un de mes amis nous a proposé d'avoir quelques chrétiens qui pourraient prier pour nous. Moi et ma femme, nous avons accepté cette proposition. Moi, je connaissais déjà Jésus, je l'avais accepté comme mon sauveur, le Seigneur, à l'âge de 14 ans. J'avais reçu une nouvelle naissance, mais très peu après, je m'étais détourné, retourné. J'étais un grand pécheur à l'époque et je pensais que Dieu n'était pas concret dans ma vie et qu'il ne pouvait rien faire pour moi. Quand on a rencontré ces chrétiens qui devaient prier pour nous, j'avais déjà 32 ans. Le Seigneur m'a délivré ce jour-là. J'ai rencontré un nouveau Jésus et j'ai compris que pendant tous ses 18 ans, il ne m'a jamais abandonné, il ne m'a jamais laissé seul. J'ai vécu personnellement le proverbe du fils prodigue. J'ai vu comment le père m'attendait pendant toutes ces années quand j'étais loin de lui et j'ai senti comment il m'accepter dans ses bras comme son fils qui est enfin retourné à la maison. Voyez-vous, souvent, tu penses que ton véritable problème c'est ton épreuve, mais ton véritable problème c'est que Dieu veut t'amener à lui. Et regardez, à ce moment-ci, les médecins avaient prescrit des contraceptifs à ma femme dans le but de redémarrer son système reproductif. Mais les contraceptifs ne sont pas un problème pour notre Seigneur, même en les prenant, ma femme est tombée enceinte juste un mois après cette prière. Mon fils Axel aura bientôt 5 ans ma femme maintenant est à nouveau enceinte et dans un mois elle donnera naissance à sa petite sœur qui va s'appeler Salomé. Gloire à Dieu dont l'action de grâce dans ma vie est énorme et infinie. Est-ce que je pense qu'on emmène à ça? Alex ne peut utiliser le doute comme une raison de ne pas croire. Et comme Abraham, tes doutes, ne l'utilise pas tes doutes pour une raison pour ne pas croire, utilise tes doutes pour une raison pour prier plus. Et regardez, Abraham doute, mais Abraham va prier. C'est intéressant. La prière, il présente ses doutes au Seigneur dans la prière. C'est comme cet homme dans la Bible où Jésus lui dit « Si tu crois, l'homme va dire oui je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » C'est comme moi, j'ai des amis qui me disent « Tu sais Gaétan, on sait que tu es pasteur, mais moi je ne crois pas en Dieu. Je crois que Dieu n'existe pas. » Après ça, ils viennent me voir et ils disent « En passant, peux-tu prier pour moi pour tel sujet ? » C'est les athées les plus croyants que je connaisse. Et la réalité, c'est qu'ici Abraham, oui, doute, mais il le présente. Et c'est ce que je dis. N'utilise pas ton doute comme une raison pour ne pas croire. Utilise tes doutes comme une raison pour prier et attendre à Dieu. C'est comme Yolande qui est à l'église depuis 30 ans. Elle a perdu son mari. Elle a perdu son mari cet été. Yolande nous disait que pendant 25 ans, elle a prié pour son mari et son mari ne voulait rien savoir de Jésus. Pas rien savoir, il ne voulait rien savoir. Maintenant, la maladie frappe, la mort approche, il est à l'hôpital, il ne veut rien savoir, rien savoir, puis elle fait juste prier encore plus, prier encore plus. Le seul recours qui lui reste, c'est la prière. Puis elle prie, elle prie, elle prie. Puis à un moment donné, un déclic qui se fait et son mari se confie en Jésus. Seigneur, pardonne-moi, délivre-moi, donne-moi l'assurance de la vie éternelle. Des gens peuvent dire oui, mais c'est sûr, tu es à l'hôpital, tu vas mourir, c'est comme une police d'assurance. Quand l'œuvre de Jésus est réelle dans ta vie, il y a du fruit. Peut-être qu'il ne te reste pas beaucoup de temps, mais il te reste assez de temps pour faire ce que tu dois faire. ça, depuis des années, des chicanes, l'amertume, tout ça. Il rappelle, il venez à l'hôpital, il vient à l'hôpital, demande pardon, pardonne tout le monde, réconciliation familiale. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'il y a une femme qui a continué de croire et au lieu d'utiliser ses doutes comme une raison de ne pas croire, elle a pris ses doutes comme une raison de prier. Amen. Et suite aux doutes d'Abraham, voici comment Dieu lui répond au 4 à 5. Alors la parole du Seigneur lui parvint. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de toi. Il le mena dehors, il dit, contemple le ciel, je te prie, et compte les étoiles si tu peux les compter. Il lui dit, ainsi sera ta descendance. Voici ce que Dieu veut que tu dises. Assume tes doutes, c'est correct de douter, mais au bout de la ligne, tu dois déclarer, mon Dieu est plus grand que mes doutes. Et oui, quelquefois, j'ai des doutes. Oui, quelquefois, dans l'épreuve, dans les ténèbres, je doute. Mais quand je prends tous mes doutes et je les mets dans la balance de la vie, et quand je prends tout ce que je sais de mon Dieu, je crois que mon Dieu est plus pesant, plus grand, plus fort que tous mes doutes. Et j'ai appris à douter de mes doutes. Je préfère douter de mes doutes que douter de mon Dieu. J'ai appris. Vous savez, en tant que pasteur, souvent on me présente toutes les questions qui peuvent nous éloigner de la foi, en tant que professeur. Grosso modo, il y a cinq affaires généralement qu'on utilise comme un prétexte pour ne pas servir Jésus. Première chose, souvent, lorsqu'on voit quelqu'un qui est athée, qui a une bonne moralité, qui est heureux, on se dit, pourquoi on a besoin de Jésus de bord? Il y a des gens qui sont une pierre d'achoppement parce qu'ils voient des non-chrétiens qui sont plus équilibrés, plus épanouis que des chrétiens. Puis on doit se rappeler que Jésus n'est pas venu sauver des hommes qui ont une bonne moralité, qui sont heureux, il est venu sauver des pécheurs. C'est la raison première. Quelquefois aussi, des gens comme obstacle, lorsqu'ils vont voir un bon chrétien qui est éprouvé, ils vont dire, où est Dieu là-dedans? Et moi, je me rappelle, qui suis-je dans moi qui est très limité, qui est un pécheur ignorant, pour dire au Dieu tout puissant, parfaitement sage ce qu'il devrait faire? Je doute de mes doutes. Quelquefois aussi, lorsqu'on voit des chrétiens corrompus ou des églises où il y a des scandales, ça nous fait remettre en question. Et ça, c'est intéressant parce qu'on utilise un standard moral chrétien pour se détourner du christianisme. Donc, quand je vois de mauvais chrétiens, je me dis, il y a des mauvais policiers, de mauvais politiciens, il y a de mauvais chrétiens, mais ce n'est pas parce qu'il y a un mauvais chrétien que ça va faire en sorte que je vais remettre la grandeur de mon Dieu. Donc, je doute de mes doutes. Un autre, souvent, des gens vont voir, il y a des doctrines qui vont trouver injustes, mais qui suis-je, moi, pour dire à Dieu ce qui est juste ou pas? Et quelquefois, même avec des situations bibliques, encore une fois, on prend pour acquis, j'ai appris, en étudiant la parole de Dieu, qu'il n'y a aucune soi-disant contradiction ou élément dans la parole de Dieu qu'il n'y a pas une réponse logique, rationnelle qui se tient. Donc, j'ai appris, lorsque j'ai un doute qui jaillit dans mon cœur, j'ai appris à douter de mes doutes et à faire confiance à Dieu. Et ne pas avoir une foi naïve de réfléchir, de dire, de faire confiance à Dieu, mon Dieu est plus grand que mes doutes. Et c'est ce qu'Abraham va faire. Et regardez ce qui prend place. Dans la balance, il met, vous savez, un autre exemple, c'est comme si tu viens à la maison, je te prépare un morceau de gâteau, puis je te serre le morceau de gâteau. Là, je te dis, est-tu bon le gâteau? Puis là, tu fais, mioum, 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 ah oui, il est bon. Là, je te dis, haha, j'ai mis trois grains de sable dans le mélange à gâteau. Ha! Est-ce que tu vas dire, so what? Est-ce que trois grains de sable remettent en question le gâteau? Est-ce que trois grains de doutes remettent en question la fidélité de Dieu, la grandeur de Dieu, la grâce de Dieu? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, je ne sais pas tout, mais j'en connais assez sur Dieu pour lui faire confiance. Et je continue. Voyez ce que l'Abraham va faire. Il mit sa foi dans le Seigneur, il le lui compta comme justice. Voici mon quatrième point ce matin. Ne crois pas en Dieu. OK, dis à la personne à côté de toi, ne crois pas en Dieu. Et qu'il y a du monde très religieux, tu n'es pas capable de le dire comme... Il n'a pas peur de dire, ne crois pas en Dieu. Pourquoi? Parce que les démons croient qu'il y a un seul Dieu aussi et il tremble. Ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas la croyance. Ne crois pas en Dieu. Fais confiance à Dieu. La véritable foi, c'est une question de confiance, ce n'est pas une question de croyance. Et Dieu apprend Abraham, Abraham, ce que je veux, ce n'est pas ta croyance, je veux ta confiance. Et Abraham va faire confiance. Là, quelqu'un va dire, « Pasteur Gaétan, où tu vois ça dans le texte? » c'est de poser la question. C'est intéressant parce que la Bible dit qu'Abraham mit sa foi dans le Seigneur. Mais où on voit ça? Il ne dit rien. Et voyez-vous, comment est-ce qu'on voit la foi d'une manière qui n'est pas juste? On voit la foi comme une déclaration. On aimerait qu'Abraham dise, « Oui, je crois en toi, tu es sauveur, Seigneur. » C'est une belle déclaration de foi. Non, Abraham ne dit rien. Pourquoi? Parce que des fois, tu es mieux de fermer ta bouche et d'ouvrir ton cœur. Les psaumes disent, « Faites silence et espère en l'éternel. » Il y a des gens ici à un moment donné, on peut chanter, on peut prier, on peut louer. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu lui fasses confiance durant la semaine et pas que tu déclares ta croyance le dimanche. Et quand Abraham fait confiance, il fait confiance à Dieu, c'est là que tout change. Vous savez, moi je vois les doutes comme une opportunité d'évaluer la fiabilité de Dieu. En fait, la vraie question, c'est est-ce que Dieu est fiable? Tu sais, des fois on dit, il y a du monde, « Lui, je le trosse pas. » Là-bas, là, avec le chandail vert, je le trosse pas. Lui, là-bas, je le trosse. On dit ça en bon québécois, troster quelqu'un. Est-ce que vous dites ça des fois? Tu sais, en fait, est-ce que cette personne est digne de confiance? Des fois, il y a du monde, « Hé, je le trosse pas. » Lui, je laisserai pas mon portefeuille. Tu sais, c'est une question de confiance. Pourquoi? Parce que tu l'évalues. Moi, quand un jeune homme rentre dans ma maison, je le trosse pas. Je l'évalue. Je veux voir sa fiabilité, je l'éprouve, je doute de lui. Je dis, « OK, est-ce que t'es à l'école? As-tu une job? Est-ce que t'as un dossier criminel? Est-ce que tu prends de la drogue? C'est quoi ton seuil de tolérance à la souffrance? » Puis après ça, je dis, « OK, s'il passe le test, il est trop stable. » C'est exactement la même chose avec Dieu. Quand tu l'évalues, quand tu poses des questions difficiles, quand tu doutes, quand tu luttes, au bout de la ligne, si Dieu est Dieu, Dieu va toujours se montrer fiable et solide et vrai. Et c'est ce qu'Abraham est en train de comprendre. Et la Bible nous dit que Dieu lui compte à comme justice. Ça, c'est un verset, OK, vous allez voir, j'ai été à l'école longtemps, là. Ça, c'est un verset paradimique dans la parole de Dieu. C'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est un modèle. À partir de ce moment-là, Dieu établit un modèle qui va valoir pour tous les croyants de toute l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'il dit à Abraham habituellement dans la religion, c'est que tu fais de la justice, c'est-à-dire que tu fais des bonnes oeuvres, tu es une bonne personne, tu es moral, et au bout de la ligne, tu vas avoir le diplôme. Parfait, tu es un vrai religieux. Le Dieu de la Bible en Jésus fait ça complètement autrement. Le christianisme, c'est le seul endroit, c'est la seule religion où le verdict vient avant la performance. Ça veut dire quoi? OK, quels sont ceux qui sont à l'école ici? OK, c'est comme si à l'université, j'ai employé l'analogie et j'ai enseigné à des étudiants la semaine passée et j'ai dit, c'est comme si à l'université, tout à coup, le doyen ou le recteur arrivent et disent, OK, il y a une nouvelle règle maintenant, tous ceux qui sont inscrits, on vous donne le diplôme immédiatement, vous ferez les travaux et les examens plus tard. Hallelujah! Tu arrives, tu rentres à l'université, premier jour, boum, tu as le bac. On te dit, on te fait confiance maintenant, fais à ton rythme les cours, les devoirs, puis tout ça, puis les examens, puis c'est correct. On va se dire, mais voyons, c'est ridicule, c'est exactement le plan du salut. Dieu te dit, alors que tu commences à marcher avec Dieu, il te déclare enfant de Dieu, saint, libéré, purifié, puis il dit, on va t'enseigner ensuite comment marcher selon ce que je fais dans ta vie. C'est pourquoi que tu peux être ici ce matin et simplement mettre ta foi sans aucune œuvre et la Bible dit que tu es justifié, tu es déclaré juste envers Dieu, tu es pardonné, libéré, une nouvelle vie qui prend place en toi. Le christianisme, c'est le seul endroit sur la terre où toujours, toujours le verdict vient avant la performance. Et c'est pourquoi la Bible dit, naturellement, on est des injustes. Moi le premier, on est injustes. On ne peut pas être déclaré juste, on a besoin de quelque chose. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu a envoyé son fils qui est le seul juste, fils de Dieu, qui a marché juste, qui est mort à la croix et lorsque tu mets ta foi en lui comme Abraham, il y a un transfert qui se fait. Ton injustice est lancée sur Jésus et sa justice, elle est imputée sur ta vie. Et ce qui déclare que Dieu te voit comme son fils. Par exemple, moi j'aime les mini-wheats. Est-ce que des gens vous aimez les mini-wheats? C'est les meilleurs céréales au monde. Moi je mange les mini-wheats depuis des années et toujours nature. Jugez-moi pas là, pas de... J'ai été justifié déjà, je vous l'ai dit, OK? Peu importe votre verdict, OK? La réalité c'est que moi, ça fait des années. Donc hier j'arrive puis là je prends ma boîte de mini-wheat puis je suis content parce que des fois il n'y en a pas toujours puis là ma femme en a acheté et là je me sers des mini-wheats et là c'est d'un orange fluo mais là j'ai beaucoup d'expérience en mini-wheat. Puis là je dis non, non, il y a un problème, il y a un problème. Puis là finalement je regarde puis là je vois que ma femme est déçue. Puis là elle me dit « Ah, on t'a fait un tour! » Et finalement ce qu'ils ont fait, ma femme et mon fils, deux pêcheurs notoires, ils ont acheté les mini-wheats nature mais ils ont acheté des mini-wheats aux citrouilles et épices. Ah! Et ce qu'ils ont fait, ils ont ouvert les boîtes et ils ont changé les sacs. Donc ce qui est arrivé, c'est que j'avais la céréale de l'injustice dans la boîte de la justice. Est-ce que tu me vois venir? Et dans l'autre, il y avait quoi? Il y avait la boîte du péché et il y avait les céréales de sainteté. Il y a eu comme un mix. La Bible dit que quand tu mets ta foi en Jésus, on fait quoi? On prend ton péché puis on le met sur Jésus et on prend sa pureté et on la met sur toi. Et lorsque Dieu te voit, il voit la boîte de Jésus. Amen. Donc simplement en mettant ta foi, ta foi en lui. Donc dans quoi tu vas mettre ta foi? En toi, dans tes oeuvres, dans tes doutes ou dans l'oeuvre de Jésus? Mais pas ta foi dans le mini-wheat. Vous n'avez rien compris, frère. OK? Je continue. Et en passant, pour tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus, je vous rappelle, on a une super matinée de préparé le 12 novembre. Matinée de baptême d'eau. Donc inscrivez ça à votre agenda. Je continue. Verset 7. Et Dieu maintenant va donner en rafale trois raisons à Abraham pourquoi Abraham devrait continuer de croire en Dieu. Il lui dit, je suis le Seigneur, c'est moi qui te fais quitter aux Décaldéens pour te donner ce pays en possession. Abraham apprend à dire, et c'est ma déclaration, je crois parce que Dieu a été fidèle dans le passé. Dieu a été fidèle dans le passé. Quand je doute aujourd'hui, je me rappelle toutes les bénédictions du Seigneur dans le passé. Et j'ai un témoignage que j'aimerais vous partager, celui de Manon. Manon qui, elle m'écrit qu'elle pourrait, il y a plein de témoignages qu'elle voudrait partager, mais voici ce qu'elle écrit. Disons que j'en ai plusieurs, mais il y en a un qui me vient en tête car il m'a beaucoup marqué au tout début de mon retour à la vie chrétienne. Donc, un témoignage du passé qui l'apporte encore aujourd'hui. Vers l'année 97, alors qu'il me fait aller en cours avec mon ex-mari, extrêmement difficile à mon égard depuis plusieurs années déjà, arrive la veille du procès, je me sens tout à coup totalement découragé à l'idée d'encore une fois d'avoir allé à la cour. C'est alors que seul chez moi, j'ai pleuré, vidé mon cœur devant Dieu, je lui ai demandé de me parler. Me dire quelque chose pour m'aider. Le Seigneur, dans ce mess-là, dans le divorce, dans la cour, est-ce que tu es encore avec moi? Elle dit, j'ai ouvert ma Bible pour tomber sur le verset d'Ésaïe 41,10 qui dit, ne crais rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Je suis resté bouche bée devant cette belle parole du Seigneur, ça m'a aidé à partir pour la cour, quoiqu'encore un peu nerveuse, mais mes larmes étaient séchées. À la fin, je suis sorti gagnante de cette cause pour laquelle j'étais faussement amené à la cour. Dieu était là fidèle et a mis sa main sur mon dossier. Ce verset est depuis mon verset favori, il est gravé dans un petit cadre et déposé sur mon compteur de cuisine. Dès qu'il y a de quoi qui commence à m'angoisser ou m'énerver, je vais le lire, ça m'apporte assurance, réconfort et calme et me rappelle que Dieu est avec moi. Avec le temps et son âge, j'ai appris à mettre le Seigneur premier dans ma vie et bien que ça demande quelques sacrifices dans notre manière de vivre et de se comporter, je lui dis souvent, Seigneur, malgré tout, je ne voudrais d'aucune autre vie que de celle que tu m'offres en suivant Jésus. Aide-moi, s'il te plaît, à te suivre fidèlement et loyalement. Voyez-vous? Oui. Quels sont ceux ici qui peuvent dire Dieu a déjà fait quelque chose pour moi dans le passé? Quand ça va mal, rappelle-toi ce que Dieu a fait dans le passé. Parce que si Dieu est fidèle dans le passé, il va être fidèle aujourd'hui parce qu'il est le même hier aujourd'hui éternellement. Et regarde, il enseigne autre chose à Abraham, non seulement je suis le Dieu qui a été fidèle dans le passé, verset 8 à 11, Abraham répondit, OK, Seigneur, à quoi serais-je que j'en prendrais possession? Il lui dit, prends pour moi une génisse de trois ans, une chef de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. Il prit tous ses animaux, les coupa par le milieu et mis chaque moitié, l'une en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. OK, en passant, si tu te demandes qu'est-ce que Dieu demande à Abraham de faire et tu ne comprends pas, sois rassuré, je suis convaincu qu'Abraham ne comprenait pas. Dieu lui dit, prends des animaux, couplé dans le milieu et fais un petit chemin. OK. Abraham ne comprenait pas ce que Dieu était en train de faire, mais il avait la conviction que Dieu était en train de faire de quoi. Il y a des gens ici, tu es dans l'épreuve, tu te demandes, mais quel est le sens de mon épreuve? Tu poses la question, mais à quoi ça sert? Tu ne comprends pas ce que Jésus est en train de faire dans ta vie, mais aie confiance que Jésus est en train de faire de quoi dans ta vie. Et alors qu'Abraham se sépare, il y a les oiseaux qui viennent et ils chassent, pourquoi? En fin, son paraphrase, Abraham dit, je crois que Dieu a été fidèle dans le passé, mais il dit également, je crois, parce que Dieu est encore fidèle dans le présent. J'ai un autre témoignage pour vous d'un jeune couple qui s'est marié il y a trois semaines. Un couple que vous connaissez, du moins, il y a David qui est le frère de Simon, notre pasteur des ados, avec Vanessa, jeune fille qui a grandi ici, Portail Laval, famille est ici. C'est un jeune homme qui a un pacemaker depuis des années, des problèmes de cœur et plusieurs luttes. Mes parents, mon père, dans le ministère, je suis là, ma famille, moi et ma maison serviront l'éternel, moi je grandis là-dedans et des problèmes de santé, tout ça. Un jeune homme qui a grandi avec plusieurs doutes et qui a donné sa vie à Jésus, qui sert à Jésus et encore une fois, une épreuve est arrivée il y a trois semaines. Voici ce qu'il écrit. Jeudi matin, le 14 septembre, rendez-vous de routine à l'hôpital, très banal, juste une petite vérification pour mon cœur. À une fraction de seconde, tout le monde s'énerve autour de moi sans savoir pourquoi. Lorsque je pose des questions, on m'apprend que la batterie de mon pacemaker est finie depuis bientôt neuf semaines et que je survis grâce à une toute petite réserve d'énergie. Cela fait deux mois que j'aurais pu mourir à n'importe quel moment et je dois me faire opérer d'urgence. Je me pose la question où est la grâce de Dieu là-dedans. Le problème, c'est que je dois me faire opérer d'urgence, mais le problème, c'est que je dois me marier samedi. Donc, il apprend le jeudi que ça ne va pas bien, le samedi, il doit se marier et après plusieurs examens, les médecins me laissent quelques jours pour me marier avec des conditions. Restez calme. Vous avez tout compris. Pas de cantique décantique ce soir-là. Restez calme, pas d'alcool, pas de danse, pas de nuit de noce. Pour ceux qui n'avaient pas compris, l'épidique, et en plus, il doit annuler son voyage de noce. Donc, imaginez, le jeune couple, tout ça, tu te maries, tu n'as pas de gros party, tu n'as pas de nuit de noce, tu n'as pas de voyage, en plus, tu n'as pas de voyage, mais tu rentres à l'hôpital et c'est dangereux. Donc, moi, je cherche Jésus, où est mon Dieu là-dedans? Et les assurances ne veulent pas rembourser le voyage. Je suis donc parti en guerre contre l'agence de voyage, plus d'un milieu de partage sur les réseaux sociaux, des appels téléphoniques, des prières à vide, des pleurs, du stress non-être nécessaire. En fait, peut-être pour canaliser la frustration, donc on part en guerre contre l'agence de voyage, mais ça ne règle rien. Malgré tout, une paix face à Dieu. Moi et ma femme, elles vivent une paix au-delà de notre force. On était déçus, tristes, stressés, mais vraiment en paix. Donc, le samedi, le mariage a eu lieu, une journée parfaite, exactement comme on l'avait souhaité. Le lundi, on apprend, avec tous les ouragans qui s'est passé, que finalement, notre voyage va être remboursé. On peut le déplacer. Donc, et il dit, bon, j'avais tellement fait d'efforts par moi-même que finalement, en vain me faire rembourser, Dieu s'est occupé de ça. Mercredi, une opération délicate au cœur pour un nouveau pacemaker, de nouvelles sondes dans le cœur à des endroits moins faciles d'accès, aucune embûche, mais tout a été parfait sans séquelles. Par la grâce de Dieu, sur le coup, j'ai été aveuglé par tous les problèmes et les embûches que la vie a mis dans mon chemin, mais par la grâce de Dieu, avec du recul, je vois la main de Dieu sur ma vie. Il ne faut jamais cesser de prier, de croire, même lorsque nous sommes aveuglés. Amen. Donc, un jeune homme, un jeune couple qui ne comprenait pas ce que Dieu est en train de faire, mais qui est capable de dire « Je crois parce que Dieu est fidèle dans mon présent. » Et regardez, 12 à 16, « Au coucher du soleil, une torpeur tomba sur Abraham, une terreur, une obscurité épaisse tombait sur lui. Il dit à Abraham, « Sache que tes descendants séjourneront en émigré dans un pays qui n'est pas le leur. Ils seront esclaves et on les afflégera pendant 400 ans. » Non, pas ça, c'est la promesse de Dieu, la méchante bénédiction. Dieu te fait, il dit « Dieu, je te donne une terre et je te donne une descendance. » Mais by the way, ça va prendre 400 ans, ils vont être esclaves en Égypte. Oh, merci Seigneur. OK. « Mais je jugerai la nation dont ils auront été esclaves. Ils sortiront ensuite avec de grands biens. Toi, tu seras en paix vers tes pères, tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici. » Et cetera, et cetera. Et en fait, Dieu apprend à Abraham à dire « Je crois parce que Dieu a été fidèle dans le passé, je crois parce que Dieu est fidèle dans le présent et je crois parce que Dieu sera fidèle dans le futur. » Voyez-vous, Dieu lui donne la promesse. Mais dans toute cette promesse, lisez attentivement les mots, il y a une torpeur, il y a une terreur, il y a de l'obscurité, il y a de l'esclavage, il y a de la peur, il y a de l'exil, pays étranger, 400 ans. Et ça me fait penser à ce témoignage de quelques lignes. De Nelly, jeune femme de l'Église qui m'a écrit deux phrases comme témoignage. Pour ceux, vous savez probablement, Nelly a perdu son mari jeune cinquantaine au mois de juin avec deux jeunes enfants dans la fleur de l'âge, on sert le Seigneur, dimanche, pique-nique, boum, arrêt cardiaque. Et voici ce qu'elle écrit alors qu'on est à l'action de grâce. Est-ce qu'il y a une raison pour rendre grâce alors qu'elle est dans les ténèbres, elle est dans l'obscurité et elle dit simplement « Je suis reconnaissante en 2017 pour la grâce de Dieu » qui a été, et là elle cite 2 Timothée 1,10 Cette grâce a été révélée par la venue de notre sauveur Jésus-Christ qui a brisé la puissance de la mort et par l'Évangile qui a fait resplendir la lumière de la vie de l'immortalité. Et dans le deuil, dans les pleurs, elle est capable de dire malgré tout « Je rends grâce à Dieu parce que j'ai pu expérimenter chaque mot de ce verset avec le départ de mon époux, Ayman. » Il est parti vers la lumière et l'immortalité. Je te remercie, Seigneur, pour qui tu es, ta parole et ton amour. L'espérance qui demeure malgré tout. Et quelqu'un qui fait face à plein de défis, de quoi sera fait l'avenir? Et tu dis, si Dieu a été fidèle dans le passé, si Dieu est fidèle dans le présent, mon Dieu sera fidèle dans le futur. Peu importe ce que je veux dire. Et à tous ceux qui sont dans les ténèbres présentement, j'aimerais vous donner quatre vérités. En rafage, je ne les commande pas. Quatre vérités qui sont exprimées dans ce que Dieu est en train d'enseigner à Abraham. Premièrement, Dieu disait Abraham en quelque sorte, mes promesses viennent souvent avec de longs délais. On aime les promesses mais on n'aime pas les délais. Dieu te dit, toi et ta maison, tu seras sauvé. Moi, je crois que Dieu dit ça. Est-ce que Dieu dit ça? Mais Dieu ne dit pas quand. Puis il y a des gens, peut-être que même toi, tu peux mourir, mais Dieu, ce n'est pas parce que toi, tu meurs que Dieu termine avec ton histoire. il y a des gens présentement, tu vois des situations puis tu as des gens autour de toi puis peu importe tu as fait une promesse sur quelque chose puis encore une fois, les promesses viennent souvent avec de longs délais. Deuxièmement, Dieu dit à Abraham, continue de croire dans les ténèbres ce que je t'ai dit dans la lumière. Il est déjà enseigné. Vous savez, c'est un peu quelquefois, lorsque j'étais petit, j'aimais beaucoup le jeu. Vous savez, l'âne où tu dois coller la queue de l'âne, on bande tes yeux puis tu dois coller la queue de l'âne sur le corps de l'âne. Le jeu de l'âne. Merci madame, j'avais vraiment besoin de vous. Une aide précieuse ce matin. Et moi, j'aimais vraiment ce jeu-là. Et là, tu es là puis tu regardes puis à un moment donné, tu mets le bandeau puis là, tu dis attends, tu regardes puis tu essaies de t'enligner puis là, on te met le bandeau puis là, tu t'en vas. Puis là, tu essaies de coller la queue de l'âne. Mais la vie chrétienne, c'est ça. Quelquefois, tu es dans la lumière et dans la lumière, profites-en pour fortifier ta foi, pour entretenir ta relation avec Dieu parce que quand tu es dans les ténèbres, tu dois marcher en fonction de ce que tu as reçu dans la lumière. Et il y a trop de gens qui dans la lumière ne réalisent pas que c'est une grâce justement parce que Dieu te donne des choses, te donne des munitions, te donne de l'essence pour te permettre de marcher lorsque tu seras dans les ténèbres. Parce que tôt ou tard, chacun d'entre nous ici, nous allons avoir des périodes de ténèbres. Et Dieu dit à Abraham, ce que je t'ai dit dans la lumière, garde-le-le dans ton cœur lorsque les ténèbres reviendront. Troisièmement, Dieu est en train de dire, je contrôle le début, le milieu et la fin de l'histoire. Peut-être que c'est pour quelqu'un ici ce matin, mais quelqu'un, tu vis une épreuve et ton épreuve, tu la vois comme une menace du plan de Dieu dans ta vie. Et je veux juste dire que quelquefois, ce que nous voyons comme une menace du plan de Dieu est en fait une pièce du plan de Dieu pour nos vies. Dieu a la capacité de transformer le mal en bien. Finalement, Dieu dit à Abraham, oui, il va y avoir de l'esclavage, il va y avoir de la mort, 400 ans, tout ça, mais à la fin de tout, tu réaliseras combien mon plan est parfait et glorieux. Une des choses que je me dis quand il n'y a pas de sens dans la vie et quand j'essaie de voir, en tant que pasteur, vous savez, on vit la maladie, on vit des funérailles, on vit des affaires, puis des fois, tu n'as pas... J'avais un jeune couple à la fin de la réunion, première réunion, puis j'ai fait le funéraille de leur bébé. Il y a peut-être un mois et demi, parce que tu as ralphi été avec moi. « Faites les funérailles, puis là, tu vas au cimetière, puis je les ai vus ce matin, là, en paix. Ils ont été affligés, ce n'est pas réglé, il y a un deuil, mais malgré tout, de dire « On s'accroche à Dieu. » Aïe aïe, oui, aïe aïe. Puis à un moment donné, moi, même en tant que pasteur, je n'ai pas de réponse. J'ai zéro réponse à ça, il n'y a aucun sens là-dedans. Puis Dieu, il dit à Abraham, des fois dans la vie, tu as l'impression que ça n'a aucun sens, mais le chrétien sait que notre vie sert à la gloire de Dieu et qu'ultimement, on va lui donner gloire pour l'éternité et que Dieu peut se servir des pires tragédies. Il ne prend pas plaisir dans les tragédies, il est déjà enseigné, mais Dieu peut se servir de ce monde brisé. Puis au bout de la ligne, à la fin de l'histoire, lorsqu'on va se tenir devant Jésus pour l'éternité, il n'y aura aucun ombrage à notre louange, les larmes vont être séchées et on va déclarer que tout ce que Dieu fait est bon et parfait. Vous savez, c'est comme avec mon épouse lorsqu'on était au Louvre à Paris, tu regardes les chefs-d'oeuvre, mais prends le plus grand chef-d'oeuvre et colle-toi la face sur le tableau. Je l'ai essayé. Là, tu peux dire à un moment donné, il y a un coup de pinceau de trop, ce n'est pas parfait. Puis tu regardes, mais quand tu es tellement proche de ton épreuve, tu ne le vois pas. Et Dieu disait à un moment donné, dans l'éternité, tu auras le recul nécessaire pour voir le chef-d'oeuvre que je suis en train de faire dans vos vies. Et Abraham, c'est ce que Dieu lui apprend. Et je termine avec ceci. 17 à 20, voici comment ce récit se termine. Comment Dieu veut vraiment attaquer les doutes d'Abraham. Quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde. Alors une fournaise fumante et une torche de feu passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en disant, je donne ce pays à ta descendance depuis le fleuve d'Égypte, jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, le pays des Canaïdes, des Kinesites, des Kadmonites et tous les autres hits que je ne lirai pas ce matin. Dieu dit, je te le donne. OK. Voici l'essentiel. Dieu garantit ses promesses par une alliance de grâces. Et je pourrais arriver avec un témoignage punché et on va à la louange, mais permettez-moi de prendre trois minutes parce que c'est une phrase qui est très chargée théologiquement. Et pour tous ceux qui suivent la série, pour tous ceux qui veulent suivre Jésus, c'est important de comprendre ce que je veux dire. Dieu garantit ses promesses par une alliance de grâces. Premièrement, Dieu est là-dedans. On voit la fumée, le feu dans l'Ancien Testament, c'est des symboles de la présence de Dieu. Dieu est tellement grand, il ne peut pas apparaître, tout le monde va mourir, donc Dieu est esprit et il utilise des symboles pour manifester sa présence. Donc, Dieu est là. Et ce Dieu-là veut garantir à Abraham ses promesses. Écoutez bien, est-ce qu'on est d'accord que Dieu est Dieu? Est-ce qu'on est d'accord que quand Dieu dit quelque chose, ça arrive tout le temps? Quelqu'un va dire, ben, pasteur Gaétan, pourquoi tu dis ça? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, lorsque Dieu parle, ça arrive. Et ce Dieu pourrait simplement dire des choses, mais il choisit de les promettre. Il en met une couche. Et comme si ce n'était pas suffisant, alors qu'on est tellement petit, on doute tellement, on est tellement incrédule que Dieu dit, non seulement je suis le Dieu qui ne peut pas mentir, je te fais la promesse, mais en plus, je fais un serment. Je conclue une alliance avec toi. OK, tu ne comprends pas. OK. C'est comme si Céline Dion s'en va chez le bijoutier. Elle veut acheter un bijou de 5 000 $. Puis le bijoutier décide de faire une enquête de crédit. Est-ce qu'on s'entend que Céline, elle va le retourner de bord? Et l'homme va dire, en plus, non seulement Céline, je fais une enquête de crédit, mais tu as besoin d'avoir un endosseur. Hey, come on! Tout ce que j'ai sur moi vaut plus cher que tout ton magasin. Et c'est exactement la même chose. Dieu est Dieu. Et Dieu choisit en quelque sorte de s'abaisser. Il nous fait des promesses, il nous fait des serments pour nous donner un puissant encouragement. Wow! Et regardez, non seulement Dieu garantit ses promesses par une alliance de grâce, les dieux, il garantit, il fait une alliance. En fait, ce qu'on ne comprenait pas tout à l'heure, c'est qu'en fait, à l'époque, lorsqu'on fait une alliance, on prend des, par exemple, deux nations, deux rois, ils prennent des animaux, ils les séparent, ils les coupent en deux, ils les mettent dans le milieu, puis ils passent dans le milieu. Puis là, tu dis, hey, ça, ça a l'air cool. Non, non. Quand tu passes dans le milieu puis tu fais une alliance, tu sais ce que ça veut dire? Tu es en train de dire, j'appelle la malédiction sur mes vies si je suis infidèle à cette alliance. Si je ne respecte pas mes engagements, qu'on me coupe en deux. Je veux juste déclarer que Dieu fait alliance. Et si Dieu est infidèle envers toi, c'est comme si Dieu est coupé en deux. Tu ne seras pas l'exception qui confirme la règle, ça n'existera pas. Dieu sera fidèle envers toi. Je peux entendre amène à ça. C'est pas vrai. Quelquefois, on ne réalise pas et on pense que, oui, mais dans notre vie, que Dieu peut-être pourrait être un peu infidèle. Non. Si Dieu est infidèle envers une seule personne de l'histoire de l'humanité, Dieu cesse d'être Dieu. Et mon ami, ça n'existera pas. Dieu demeure fidèle. Il s'engage par alliance. Et est-ce qu'Abraham a marché entre les animaux? Wow. C'est une alliance de grâce. C'est le seul qui s'engage. Moi, je dis merci Jésus que je ne suis pas obligé de marcher entre les animaux coupés. Parce que je suis tellement infidèle dans ma vie. Puis tout le monde ici, si on avait contracté cette alliance avec Dieu, l'Église serait deux fois plus grande parce qu'on serait tous coupés en deux. Et Dieu dit à Abraham, moi je m'engage. Puis toi là, tu n'as pas besoin de t'engager parce que même si tu t'engageais, tu es tellement pécheur, fragile et petit que tu ne vas pas respecter tes engagements. C'est une alliance de grâce. Et ça, tu dis OK, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que robuste est ma foi. Pourquoi? Parce que mon Dieu est robuste, parce que l'œuvre de Jésus est robuste, mon salut est robuste et c'est pourquoi je peux douter, parce que tout ça est extrêmement robuste. Parce que Dieu a fait une alliance avec moi. Et je termine avec ceci. Et cette alliance, en passant, juste à être clair, les commentateurs nous disent que ce que Dieu promet à Abraham, c'est tellement grand que ça ne peut pas s'accomplir physiquement. Et on sait que cette promesse-là, c'est l'embryon de la promesse que nous avons en Jésus. Cette terre, c'est une terre spirituelle. On voit également cette descendance, c'est le peuple de Dieu, c'est ceux qui vont mettre leur foi en Jésus dans toute l'histoire de l'humanité. Et Dieu dit qu'il sera fidèle envers son peuple. Ce qu'il a promis de faire, il va toujours, toujours l'accomplir. Et à la fin de l'histoire, alors que tu vas te tenir devant lui, Dieu va te dire « Est-ce que je t'ai abandonné? Est-ce que je t'ai délaissé? » Et alors que tu connaîtras parfaitement, tu vas te dire « Non, Seigneur, tu t'es montré fidèle. » Et en conclusion, quel doute dois-tu remettre à Dieu ce matin? Il y a des gens qui se doutent. Tu vois quel doute que tu dois remettre? Et alors qu'on va terminer et qu'on va aller louer le Seigneur, c'est le temps de comparer la grandeur de tes doutes avec la grandeur de Dieu. J'aimerais terminer avec deux petits témoignages. Premier témoignage de Jimmy, qui est notre pasteur assistant à Terrebonne. Et cette semaine, on avait notre petit groupe et le groupe de Mandora et Jimmy partagent le témoignage et je vais lui poser des questions. Finalement, j'ai la vraie histoire et il a permis ce matin, il m'a permis de riser à vous donner son témoignage de ce qui s'est passé dans sa vie dans les dernières semaines. Il dit, « J'ai été diagnostiqué avec la sclérose en plaques le 21 mai 2010. Paralysie complète des membres inférieurs atteint la moelle épinière. Après la résonance magnétique, j'ai aussi des plaques sur le cerveau. Les médecins me donnent de puissantes doses de cortisone en comprimé. L'inflammation à la moelle épinière se résorbe et je peux de nouveau apprendre à marcher. J'ai par contre des lésions permanentes à la moelle, ce qui fait que je n'ai plus aucune sensation de surface dans les membres inférieurs de mon corps. Je ne ressens ni chaleur, ni froid, ni douleur. Donc, on peint, je ne le sens pas. Les réhabilitations se font avec difficulté trois mois avant de pouvoir marcher seul et après, j'ai marché pendant presque deux ans avec une canne. Donc, un jeune homme dans la fleur de l'âge, fin vingtaine. En septembre 2012, je donne ma vie à Jésus et toujours aucune progression visible de la maladie. En passant, ce n'est pas parce que tu donnes ta vie en Jésus que tu vas être guéri, que tout prend place. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, je donne ma vie à Christ et toujours aucune progression visible de la maladie. Les années passent et en 2016, mon neurologue me dit que c'est très improbable en majuscule que je n'ai pas d'évolution dans la maladie. Il décide donc de me faire passer une autre résonance magnétique de contrôle afin d'évaluer la progression des plaques sur mon cerveau. Les résultats sont longs à obtenir, les radiologues sont perplexes et demandent une contre-expertise de mes résultats car il y a des choses anormales. Donc, après une année complète d'évaluation et de contre-expertise, de comparaison avec le schéma de mon cerveau de 2010 avec celui de 2016, je rencontre mon neurologue au mois de septembre 2017, il y a quelques semaines, pour avoir les résultats. Le médecin me dit que les plaques sur mon cerveau n'ont pas seulement réduit, mais plusieurs ont disparu. Mon cerveau est réparé. Par souci d'intégrité scientifique et parce que la sclérose en plaques est une maladie incurable, mon neurologue ne peut pas me dire que je suis guéri. Il n'a pas le droit de me dire ça. Mais, des propres mots de mon neurologue de 64 ans, il dit, dans toute ma carrière, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça, je ne peux pas l'expliquer. Dans mon cœur, le médecin ne peut pas l'expliquer, mais Jimmy, lui, dit, mais dans mon cœur et dans mon cœur, moi, je peux l'expliquer. Je sais que Jésus est à l'origine de ce miracle. Je ne sais pas pourquoi, moi, je ne comprends pas comment, mais une chose est certaine, c'est que j'ai une foi robuste en Jésus-Christ à qui rien n'est impossible. Est-ce que je peux entendre un grand Amen à ça? Et ce matin, j'ai un autre témoignage pour vous, un dernier. L'équipe de Louange, vous savez, quelquefois, amène des chants, des nouveaux chants et on amène ça à la table pastorale parce qu'on travaille en équipe et on veut s'assurer qu'est-ce que le chant était logiquement conforme, est-ce que c'est approprié, est-ce que, bon, on discute aussi. Et on présente un chant qu'on veut présenter ce matin qui s'appelle Dieu de miracle. Et c'est un chant que je connaissais, que j'avais déjà entendu, j'avais été dans un endroit, et notamment en Europe, on l'avait chanté, chanté, chanté. et moi, une de mes préoccupations, c'était, vous savez, quelquefois, mieux vaut, Jésus parle des paroles vaines, mieux vaut déclarer une chose une fois et le croire que de le répéter 50 fois et ne pas le croire. En espérant, puis à un moment donné, on pense que parce qu'on déclare de quoi, ça va arriver. Et Del m'a dit, non, tu ne comprends pas le contexte du chant. Et finalement, il m'explique, puis je vais voir sur Internet ce qui se passe quoi, puis voici l'histoire de ce chant. C'est un, dans une église, c'est un couple qui font la louange et c'est une jeune famille et ils ont un enfant, un petit garçon. Et le garçon, à la naissance, c'est lourdement hypothéqué, on peut mettre l'image, et prie pour un miracle. Seigneur, tu es le Dieu, Dieu du miracle. Dieu du miracle. Et malheureusement, le petit garçon va mourir. Donc, on a une autre image. Donc, jeune famille, et dans les deuils, tout à l'heure, je parlais d'un jeune couple, et c'est tellement concret, dans le deuil, dans les pleurs, décide de louer le Seigneur malgré tout, de déclarer leur foi, pas leur expérience. Et commence à déclarer que Dieu est le Dieu du miracle. Et là, on leur pose la question, mais on dit, oui, mais ça ne marche pas. Comment tu peux déclarer que le Dieu est le Dieu du miracle, alors que toi, tu ne vois pas, tu n'as pas vu le miracle dans ta vie? Leur réponse, c'est, souvent dans la vie, tu n'as pas ce que tu as espéré, tu n'as pas ce que tu as prié, mais ce n'est pas parce que tes circonstances changent, que Dieu change. Dieu demeure toujours le Dieu du miracle, même si tu ne vois pas le miracle. Il demeure le Dieu de la promesse, même si tu ne vois pas la promesse. Et ce matin, je veux encourager deux types de personnes. Il y a des gens, ce matin, à l'Action de grâce, c'est le moment d'offrir ta louange, ta reconnaissance à Jésus pour le miracle, la promesse que tu as vue dans ta vie. et à toutes les autres qui ne voient pas la promesse, qui ne voient pas le miracle. Mon père est ici ce matin, cancer du cerveau agressif. Où est le Dieu? Il est là. Parce que quelquefois, tu n'as pas le miracle de Dieu, mais par l'alliance que tu as avec lui, tu as le Dieu de miracle avec toi. Il y a des gens ici, tu n'as pas la promesse de Dieu, mais tu as le Dieu de la promesse avec toi. Donc, peu importe ce que tu as, ce matin, louons le Seigneur. Ne doutons pas de ce que nous n'avons pas, mais commençons à remercier le Seigneur pour ce que nous avons. Est-ce que je peux entendre un vrai Amen? Est-ce qu'on peut se lever et donner gloire, honneur et louange?